Besoin de jeux, de points de jeu, de cartes cadeaux ou même d'abonnement PSN Xbox Live ? Allez faire un tour sur le site de mon partenaire Eneba pour trouver tout ce qu'il vous faut à des prix réduits. Vous avez juste à cliquer sur le lien dispo dans la description de cette vidéo, puis ensuite de vous régaler tout simplement. Et salut à tous, c'est Rando6 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur NBA 2K23 MyTeam. Enfin, il est sorti finito la tente, enfin finito pas trop, il y a quand même 150Go à télécharger sur NextGen, donc ça a pris pas mal de temps, mais on est enfin dans le jeu et je suis totalement prêt à découvrir toutes les nouveautés du mod. Il y a énormément de choses à voir et pour cette première vidéo sur 2K23, on va commencer par un classique. Que faire sur le mod MyTeam pour le débuter du mieux possible ? Est-ce qu'il faut plutôt focus l'XP, le grind, certaines rewards en particulier ? Il y a beaucoup de questions à chaque fois et c'est vrai que quand il y a beaucoup de nouveautés et beaucoup de mods, c'est un petit peu dur de ne pas s'y perdre. Donc cette vidéo est faite pour ça, ce guide est là pour vous. Que faut-il faire pour démarrer du mieux possible ce mod MyTeam d'NBA 2K23 ? On en parle tout de suite, c'est parti ! Ok les GOAT, j'espère que vous êtes vraiment excités par ce 2K23 parce que moi c'est vraiment le cas. Il y a énormément de nouveautés à voir. On va commencer tout de suite par le commencement. Dès que vous arrivez dans le mod, vous allez avoir une petite vidéo d'introduction et vous allez pouvoir choisir votre starter. Donc on a Jamorant, on a Joel Embiid ou alors on a Jimmy Butler qui sont tous les 3 évoluables en rubis au maximum. Donc voilà, c'est un petit peu un choix personnel. Moi j'ai pris Joel Embiid parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons pivots dès le début du jeu. Après vous pouvez prendre Jamorant qui est vraiment très bon et qui a déjà un shoot plutôt correct. D'ailleurs vous aurez un match en 3 contre 3 pour tester les joueurs et ensuite faire votre choix. Et après ce test, vous allez avoir le pack opening du début avec toutes les cartes de votre club qui vont arriver dans un gros pack qui contiendra des joueurs, des maillots, des consommables, votre premier coach etc. Donc là c'est un petit peu random et si vous avez un petit peu de chance, vous pouvez avoir un ou deux joueurs corrects dès le début. Moi personnellement déjà j'ai le logo des Kings donc on ne me respecte pas et en plus je n'ai pas une team incroyable. Alors là j'ai rajouté quelques joueurs que j'ai packé grâce au pack de l'édition Championship mais sinon ce n'est pas vraiment fameux. Vous voyez, donc Joel Embiid là il fait du bien là-dedans mais vous aurez tout le temps d'améliorer votre équipe, ce n'est pas un problème. Pareil pour les maillots etc. Vous allez avoir pas mal de cartes dès le début qui vont tomber très vite. Et pareil pour le coach, j'ai Dwayne Casey pour l'instant avec comme tout un symbole la stratégie du Magic que j'ai obtenue dès le début. Donc ça, ceux qui jouaient sur Touquet 22 auront la ref. Après avoir obtenu toutes ces cartes, vous allez devoir jouer un match en clutch solo donc contre l'ordi, pas de stress. C'est vraiment très facile et même si vous n'avez pas des très bonnes cartes, vous allez pouvoir vous en sortir. Et ça vous permet en même temps de découvrir un petit peu le gameplay qui est franchement très bien. Moi je trouve qu'il est pour l'instant assez équilibré. Les animations sont pas mal, on a les timings de shoot et surtout le système de shoot qui est vraiment intéressant. Même s'il faut souvent green pour mettre le panier. Si vous ne greenez pas, ça va être très compliqué de marquer. Sauf si vous avez des bons joueurs mais avec les joueurs du début, c'est un petit peu galère. Sinon le reste, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc après ce match, directement, vous arrivez dans le menu et là, il y a tout à découvrir. Alors ce que je vous conseille directement de faire, c'est prendre le petit code vestiaire. Enfin, c'est pas un code vestiaire, là c'est un sondage. Il faut répondre tout simplement à une réponse au pif, n'importe. Et vous avez un jeton, voilà c'est toujours ça de pris. Et ensuite, on va regarder vite fait ce qu'il faut faire en premier. Ce qui est vraiment très important dès le début. Comme ça, vous ne perdez pas trop de temps avec l'XP, le grind, etc. Il faut éviter de trop se disperser si vous voulez certaines rewards assez rapidement. Donc là, dès le début, moi ce que je vous conseille, c'est de faire quelques défis. On a le défi compétence qui va vous permettre d'avoir un pack limitless avec donc des bons joueurs potentiellement à l'intérieur. Donc là, c'est trois petits défis à faire. Il y a deux matchs en 3-3 et un match en 5-5, mais avec une condition assez simple. Il faut marquer 30 points en équipe et le match s'arrête. Sinon, vous avez aussi 15 jetons qui sont disponibles avec une série de défis un petit peu plus long quand même. Mais ça, au pire, ça pourrait être fait après. Sinon, vous avez les défis signature et activité qui peuvent être intéressants. Mais ce n'est pas vraiment des défis qui vont vous aider dès le début. Les récompenses ne sont pas incroyables. Ce sont des chaussures diamants et je crois aussi qu'il y a une insignia Love Fame. Mais vous n'allez pas la mettre sur un joueur Emerald forcément. Donc après ce petit défi compétence, vous pouvez mettre un joueur en exhibition directement. C'est l'une des nouveautés de ce Touquet 23. Vous avez des événements. Vous voyez, celui-là, il reste deux jours avant qu'il se termine. Le Touquet Day. Et vous pouvez avoir un pack à options. Et quand vous faites défiler, vous en avez plusieurs. Donc moi, j'en ai mis un pour le Grand Canyon. Ils ne disent pas quelle récompense ça va être. C'est une récompense mystère. Mais il fallait juste mettre un joueur des Suns, si je ne dis pas de bêtises. Et vous devez attendre 4 heures, je crois, pour celui-là. Et ensuite, vous aurez une récompense. Donc choisissez bien en fonction des joueurs que vous avez obtenus. Vous en mettez un pas trop fort. Comme ça, il ne va pas dans votre roster. Vous mettez plutôt un joueur qui ne va pas jouer. Et comme ça, vous pouvez avoir un pack directement. D'ailleurs, je vais mettre un joueur ici. Vous voyez, là, il n'y a pas de condition. Il y a écrit toutes les couleurs. Donc on choisit un joueur. Hop, je mets joueur or. Je vais bien au fond de la liste. Je prends Luc Cornette qui va être parfait, le joueur des Celtics. Et on fait continuer. Et voilà, la mission a débuté. Et elle va durer 4 jours. Alors celle-là, elle est hyper longue. Mais apparemment, les 3 autres à côté sont plus courtes. Ensuite, vous pouvez revenir à l'accueil. Et aller dans les récompenses de saison avec le pass. Vous allez pouvoir obtenir, eh bien, Jali Santé Tokumpo en agent libre. Ce n'est pas non plus incroyable. Il ne va rester que 5 matchs, je crois, avec vous. Après, la carte disparaîtra. Et ensuite, vous pouvez obtenir les récompenses aussi du pass petit à petit. Donc il y a un pass qui est vraiment très, très correct, je trouve. Avec pas mal de cartes et de packs. Et on a également les cartes qui vont servir aussi pour les collections Trophy Cases. Donc je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. Mais par exemple, le pack historique vitrine à trophée, ça en fait partie. Donc on en a pas mal durant ce pass. Et on obtient au final Scottie Pippen diamant rose au niveau 40. Qui va vraiment être une carte excellente. On a toujours le pack à option des Bachelors of Fame. Ça, ils l'ont gardé, c'est bien. Et grosse nouveauté, on a 25 000 MT pour le niveau 38. Et ça, c'est vraiment sympa d'avoir mis des MT dans le pass. Et pas non plus 5 000. 25 000, c'est une somme très correcte qui peut bien aider en début de jeu. Donc franchement, le pass est plutôt correct, je trouve. Après, bien sûr, il y a toujours des trucs qui ne servent à rien. Genre le ballon Amethyst niveau 33, pas incroyable. Mais bon, on va rien dire. N'oubliez pas de checker les objectifs de saison. Les objectifs de carrière également. Les objectifs, pourquoi pas, dynamiques. Et takeover. Vous avez plein, plein, plein de défis qui vous permettent d'obtenir de l'XP. Et surtout, des récompenses aussi pas dégueu. Comme là, un pack limitless pour tout ce qui est défis du week-end. Donc ça, ça va être assez urgent de le faire. Car ça expire dimanche soir ou lundi matin. Donc vraiment, essayez de grind ces défis-là en priorité. Après, vous avez tout ce qui est défis carrière avec les défis de base. Franchement, vous allez avoir deux jetons. Là, c'est pas incroyable. Ça va se faire naturellement juste en jouant. Vous inquiétez pas. Après, tout ce qui est niveau de collectionneur, pareil. Donc vous pouvez un petit peu checker. Il y a pas mal de défis à faire avec des joueurs de chaque franchise. Pour obtenir des cartes qui vont servir aux collections Trophy Cases aussi. Donc on a beaucoup, beaucoup de défis là par division. Mais ça, pareil, je pense que ça va se faire naturellement. Et au début, c'est pas vraiment une priorité. D'ailleurs, quand vous êtes dans les défis, n'hésitez pas à les suivre. Avec la touche triangle, en tout cas sur Play. Comme ça, vous pourrez ensuite faire start en match et voir leur progression directement. Bien sûr, selon les défis que vous avez à faire, n'hésitez pas à utiliser votre carte starter. Donc là, moi, j'ai pris jouer l'Embed. Je l'ai déjà évolué d'un cran. Mais il lui reste un palier pour atteindre le niveau Ruby. Donc là, pour tous les joueurs, je pense que vous aurez à choisir entre deux types d'amélioration. Moi, j'ai organisation et athlétique pour Embed. Et vous avez à droite, comme sur Touquet 22 pour ceux qui jouaient, les attributs. Et si vous faites triangle, vous avez les badges qui sont montés. Je pense que je vais quand même choisir organisation. Donc n'hésitez pas à directement l'évoluer. Comme ça, ça vous fait déjà un bon petit joueur. Maintenant, vous allez me dire quel mode jouer dès le début. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup en solo, en multi. On ne sait pas trop à quoi jouer. Basez-vous en fonction des défis disponibles. Là, pour les défis gagnés le week-end, on a pas mal de défis en limité. Donc on va pouvoir focus le limité. De toute façon, c'est disponible que le week-end, le mode limité. Donc il ne va pas falloir le rater. Et ça vous fera en plus une bague pour la potentielle récompense. Je crois qu'il y a six bagues pour cette saison 1. Donc il va falloir un petit peu attendre avant d'avoir la reward finale. Mais déjà, vous pourrez grain un petit peu le mode limité. On a du draft avec un seul match. On a du clutch en ligne. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous baser sur ces défis-là. Pour commencer votre grain tranquillement. Ce n'est pas des défis très compliqués. C'est du jeu en ligne. Donc là, c'est exclusivement des défis en ligne. Dernier point. N'hésitez pas bien sûr à checker vos packs à ouvrir avant de commencer votre grain, etc. Vous pouvez avoir pas mal de packs promos et de joueurs qui peuvent vous aider. Moi, j'ai des packs qui sont associés bien sûr à ma version. Et ensuite, on en vient au marché, aux jetons. Alors là, c'est complètement différent comparé aux autres années. On n'a plus les catégories de cartes avec Emeraude, Ruby, Amethyst, etc. Avec pas mal de joueurs dedans. Là, on a toutes les franchises NBA qui sont représentées avec des packs à options. On a soit des packs titulaires. Donc, vous pourrez choisir un des joueurs titulaires de la franchise actuellement. Donc là, si je prends les Sixers, par exemple, je vais avoir comme choix Joel Embiid, James Harden, Tobias Harris, Tyrese Maxey. Et je sais pas qui vont mettre en cinquième. Mais c'est comme ça pour toutes les franchises. Ensuite, le pack de 10 cartes, on va en prendre un directement. On va aller sur un pack, par exemple, Boston. Vous voyez qu'il y a 9 cartes. Je sais pas si c'est toutes les cartes qui sont hors du 5 majeur ou si ça peut inclure des cartes du 5 majeur. Je pense que c'est toutes les autres cartes. Donc, tous les joueurs du banc plus réservistes. On va regarder vite fait. Ça coûte que 2 tokens, alors que le pack titulaire, ça en coûte quand même 30. Donc, c'est pas vraiment pareil. Voilà, j'avais raison. C'est tous les remplaçants X réservistes de la franchise. Donc, pour 2 jetons seulement, ça vous permet quand même de gratter un joueur par-ci, par-là et d'augmenter votre collection petit à petit. Et vous voyez d'ailleurs que quand vous avez déjà le joueur de votre équipe, ça vous met un petit logo possédé. Donc, voilà, ne vous trompez pas et ne prenez pas trop de doublons. Sauf si vous voulez les vendre, bien évidemment. Je ne sais pas s'ils sont vendables d'ailleurs. Je ne pense pas. Donc, attention si vous faites le test. Et moi, je vais prendre Malcolm Brogdon qui vient d'arriver dans la franchise de Boston. Ça fait plaisir, un petit Malcolm. Et donc, vous avez ça pour la conférence Est et pour la conférence Ouest si vous faites R1. Et voilà les Goats. C'est la fin de cette petite vidéo. Cette première vidéo sur NBA 2K23, my team. Je suis vraiment très, très content et surtout très hype de ce mode. On reprend bien sûr les bonnes habitudes. Donc, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like sur la vidéo si vous a été utile. Dites-moi dans les commentaires qui vous avez pris comme starter et surtout ce que vous allez faire en premier dans le mode. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Objectif 3000 abonnés. Le grind est lancé. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et la bise.